Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 41 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement commencer à voir un petit peu ce qu'il y a ici et là. Voilà donc en gros il faut trouver le bon cadavre, c'est surtout ça. Ok donc là ça revient en arrière je pense. Alors laissez-moi quand même regarder un petit peu. D'accord. Bon c'est bon j'ai regardé un petit peu parce que cette quête est un peu pas complexe mais il y a aussi peut-être une fin alternative possible. Ça doit être lui. C'est une naine. Chez les nains la barbe n'est pas qu'un appanage masculin. Un nain. Mais ses mains ce ne sont pas celles d'un menuisier. Plutôt d'un banquier. Mains caleuses, suures dans la barbe, vêtements entachées de résine, on tient le bon nain. Excellent. Ma vue du sang ne vous fait pas défaillir je suppose. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi ? Commençons par la tête. Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe. Les yeux arrachés par exemple. Examinons les orbites. Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux. Puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Voyons voir sa bouche. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque. Comme pour Priscilla. Le larynx a été tranché. Vous voyez cette incision dans le larynx ? En effet, extrêmement fine. Presque invisible. Faites par un petit instrument très affûté. Un scalpel. Mais pourquoi ? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Passons au torse. Examinons son torse. Qu'avons-nous là ? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Les cicatrices au niveau de l'estomac. Donc évidemment, on commence à voir que l'assassin, quelque part, est quelqu'un de très méthodique. Et surtout, qu'il a des compétences, soit en médecine, soit avec un scalpel. Parce qu'il est très précis. Donc déjà, je suis donné de te le dire, mon bon ami, mais tu es le suspect principal. Puisque, d'ores et déjà, vous savez, souvent, le mec qu'on nous présente au tout début, qui nous aide, genre, voilà, un chien, ça peut être lui. Et je vous avoue, attendez que, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Voilà. Parce que je n'en ai plus le souvenir de cette quête, pour être tout à fait honnête. Je crois même que c'est quelqu'un d'autre. Je ne suis même plus très sûr. Donc voilà. Mais pour dire, vous voyez, ça pourrait être un bon client, lui. Examiner la blessure d'oraxe. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur, puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Russie, mais intacte. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibien qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. D'accord. Voyons cette cicatrice. Alors déjà, on peut aussi préciser que c'est un assassin méthodique et un peu ritualiste. Vous voyez, il a une sorte de rituel, il dépose des trucs dans les corps, il envoie des messages, quelque part. Regardez cette cicatrice, longue et fine, comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez, ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail peut-être. Ouvrez-lui l'abdomen. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez averti, ça risque de sentir la charonne. Ayant combattu un zègle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Alors, passons aux mains. Regardez ces mains. Cette race, causée par une corde, non ? On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience ? Oui, en tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Tretogore. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion ? Notre aminin portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. En tout cas, t'es très suspect, mon ami, je te le dis quand même. T'es... Ouais, ouais, tu te racontes beaucoup... Ouais. Les jambes, maintenant. Quelque chose d'intéressant sur les jambes ? Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Donc en plus, il est très détaché. Alors, vous me direz, c'est effectivement comme il dit, un médecin ne peut pas être totalement dans l'empathie totale, voilà, parce que sinon c'est mort. Vous souffrez atrocement de voir des humains comme ça. Donc il faut un certain recul. Mais enfin bon, quand même, là, lui, ça fait déjà quelques questions qu'on... qu'on pose. Il a l'air quand même très très détaché. Les organes génitaux. Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra. On verra bien. Baissez son plan d'alors. Reste. Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tuer. D'accord. C'est bon, j'en sais assez. Bien. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer, alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin ? Je préfère garder mes conclusions pour moi. Je préfère garder mes conclusions pour moi. Je comprends. L'enquête avant tout. Me direz-vous au moins ce que vous comptez faire ? Je vais suivre cette piste. Il sera en inspection. Il sera ici sous peu. Vous vous connaissez tous les deux ? Vous êtes de vieux amis. Hubert m'a enseigné les rudiments de la médecine il y a longtemps. Pas très bien, apparemment. Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux. Le rôle d'un médecin est de soigner, pas de sauver le monde. Tu n'as pas du tout changé. C'est un compliment ? Non. Un simple constat. Trente ans et pas une rite de plus. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? C'est important. On mène son enquête ? Captive-moi. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre part. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est le stage de ramasseur de cadavres qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler. Je viens justement de le croiser. Oh ! Salutations, révérends. Qui sont ces gens ? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici. pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais... ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérends. Messieurs, veuillez me suivre. Et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts ? Pour assurer mes arrières. Si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim ? Comme d'habitude. Enfin, bien que je désapprouve ta désinvoluture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Hum, merci. Ce Nathaniel, qui est-ce ? Ce Nathaniel, qui est-ce ? Une belle ordure, comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel. Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures. Dans son cas, c'est assez vrai. Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire. Sa passion ? Torturer les femmes. Le hiérarche Emelfarte l'a chargé de superviser la morgue. Il traite avec la garde du temple, organise les crémations, dirige les rituels funéraires au temple de l'île, et ainsi de suite. Hum, un boulot de rêve. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. C'est moi qui décide quand un sujet est clos. C'est moi qui décide quand un sujet est clos. Quel est le lien entre vous deux ? Si vous insistez, c'est de l'histoire ancienne. Le mouvement étudiant de 1242, ça vous dit quelque chose ? J'étais à sa tête. Hubert, lui, m'a dénoncé aux autorités. J'ai fini en prison. Voilà. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette ça un petit peu de côté. C'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est quand même une quête qui est censée être un petit peu plus élevée. Vous voyez, c'est niveau 16 ou un truc comme ça. Et on est loin d'avoir fait encore toutes les quêtes précédentes. Donc, il ne faut pas non plus s'enflammer. Ce qu'on va faire, on va aller sur le contrat, plutôt. Contrat qui s'appelle le fantôme des rayons. Voilà. On revient au niveau 14. Parce que sinon, ça va poser un problème. Et donc, c'est parti. On reviendra à cette enquête. Qui a l'air quand même assez intéressante. Vous voyez, elle est assez bien approfondie. C'est parti, quand même, c'est bien. Donne une main, hein. Allez donc, on retrouve. Ça va, tu sais. Ils aient pas le commun à un jour. Ça veut dire que les glides sont... Sacrée paire de manches. Alors ça, Avis à la population, c'est ma grand-mère qui disait ça, en fait. C'est vrai, elle disait Avis. Maintenant, personne ne dit ça, évidemment. C'est vraiment... C'est vrai que c'est là où vous voyez qu'il y a des expressions qui se perdent, carrément. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, je l'entendais de la bouche de ma grand-mère. Ça me faisait rigoler. Mais c'est tout. Vous voyez, c'est... Je vais pas le réutiliser, moi, maintenant. Je vais dire en avis à la suite. Enfin, vous voyez. Et là, c'est Avis. Donc, voilà. À moins qu'il y ait une formulation particulière. Peut-être que ça a un usage encore. Mais je ne sais pas. De toute façon, on est toujours, je vous dis, le... Déjà, on est toujours le ringard de quelqu'un. Et puis, même si c'est pas ringard et que c'est juste des mots différents, bah... Au bout d'un moment, ça n'est plus... Utilisé, tout simplement. Alors. Voici notre... Client. Vous êtes apparenté à Rico Meyersdorf. Oui. C'est mon fils cadet. Hélas, il a fui l'affaire familiale. Pour chercher fortune dans la grande ville. Pourquoi cette question ? Vous le connaissez ? Eh bien... Oui. On s'est rencontrés. Mais ce n'est pas l'objet de ma présence. J'ai lu votre annonce. Ah oui. C'est ce fantôme des rayons. Il ravage mes ruches. Parlons un peu de ma récompense. Allez. À propos de ma récompense... Donc, toujours un petit peu, je vais essayer de me positionner en 40% à peu près. Ouais, 290. Comme vous voudrez. De toute façon, si vous ne chassez pas le fantôme, nous serons bientôt ruinés. Autant voir ça comme un investissement. Marché conclu, alors ? Marché conclu. Comprenez que... ce fantôme des rayons est une pure invention. C'est sûrement un spectre. L'un de vos ouvriers a vu quelque chose ? Moi, je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier. Il hurlait comme s'il avait été piqué par tout un essaim à la fois. J'ai accouru, mais il était déjà mort. Il avait des traces de piqûres ? Aucune. Il paraissait congelé. Les lèvres bleuies, du givre dans les cheveux, et des abeilles mortes gisaient tout autour de lui. Est-ce que ce ne serait pas un spectre de minuit, peut-être ? Je ne sais pas. Où se trouve le corps de l'ouvrier ? L'ouvrier mort, qu'avez-vous fait de son corps ? J'aimerais l'examiner. Trop tard. Nous avons inhumé le pauvre bougre, voici quelques jours. Où est apparu ce fantôme ? Vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu ? Pas de problème. Suivez-moi. Paris Saint, suivez-moi. D'où vous vient cette idée de le fantôme des rayons ? Superstition d'apiculteur. Utilisez les dons des abeilles à des fiches défastes et il apparaît. Il détruit les ruches et tue les abeilles de manière à ce que nul ne puisse profiter de ses nobles créatures dans un but néfaste. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez lâché vos abeilles sur la concurrence ? Non. Père vient de signer un contrat avec les Redaniens. En fait, de fantôme, c'est donc un Nilfgaardien. Vous aussi, vous avez fui la Teneria ? Vous ne l'avez pas l'air. Ils avancent tellement lentement que moi, je suis obligé de faire un tour sur moi-même. C'est énorme. C'est énorme, franchement. Voici l'endroit. C'est ici que le fantôme a tué l'ouvrier. Il a peut-être laissé des traces. Du sang, séché et noirci. Remontant à plusieurs jours, voici l'endroit où a dû mourir l'ouvrier. Couverte de givre. Le froid a dû tuer les abeilles. Il a trompié ce fantôme derrière. Il demande où mène cette piste. Et il pèse son poids. Allez, on va voir ça. Ouais, donc c'est pas un fantôme. En tout cas, c'est pas un fantôme, avec ses... Qui dit marre ? Elle dit noyeur. Mais ce ne sont pas eux qui ont détruit les ruches. Attendez, où vont reprendre les marques ? Attendez, je vais s'occuper de déjà. Où est mon tonnerre, là ? On me la volait. Et je ne le supporterai pas, ça. Quand même. Ok. Ah ouais, franchement, très honnêtement, le vent du nord, c'est vraiment... C'est exceptionnel. C'est vraiment le plus utile. C'est incroyable. Allez. Et on continue à poursuivre et à pister ces traces. Alors, c'est quoi ? Pas moyen d'entrer. Il va falloir trouver autre chose. Donc, c'est un rampant, visiblement. Ok. Bon, on va inspecter un petit peu dans le coin, là. Je vois qu'il y a pas mal de trucs à ramasser, quand même. C'est quand même plutôt ouf. Pas. 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 C'est parti. Vous voyez là on est à bon niveau parce que du coup vu qu'on s'est occupé des formules assez vite on a pas mal de marge vous voyez alors je sais pas si ce sont celles qui ont déjà été fait si ce sont les en fait c'est quoi ça en fait c'est correspondant à quoi ça c'est non c'est pas le bestiaire c'est quoi la définition exacte de ce truc là faites voir c'est toutes les formules connues c'est ça chaque formule alchimique de niveau 1 2 ou 3 connu augmente de 1 point le niveau d'intoxication au maximum d'accord donc formule alchimique donc je ne sais pas quoi en tout cas oui que là on a la place pour deux voire peut-être pour trois c'est peut-être possible faudra voir donc c'est là qu'il faut passer à mon avis après ce qui me dérange toujours quand j'en mets trois c'est que on est on perd de la santé en fait c'est un peu ça le problème c'est fermé à clé j'ai la clé père a commencé à construire cette maison pour bernie mais l'argent a manqué et elle est restée à moitié terminée c'est une magnifique cachette pour qui détruit vos ruches je vais inspecter les lieux entrer chez vous et boucler votre porte qui sait ce qui peut en sortir c'est quoi ce bordel aller mais si attendez co ah oui voilà c'est cette porte là donc ils ont abusé quand même bon alors c'est quoi ce bien espèce de je vois pas ce que c'est assez cool ah non ouais c'est ça alors ce genre de truc c'est des créatures élémentaires me semble bien j'ai un peu de conneries mais donc ce qu'on va faire si c'est du venant du pendu bas c'est ça sinon ces créatures élémentaires je sais pas exactement ce que c'est donc on va mettre un des deux voilà on va mettre tonnerre on va sauvegarder et c'est parti tu parles d'un fantôme des rayons c'est un malos de la chasse sauvage mon diabète va te piétiner mais où est ce qu'il va ce con stop stop troll là stop troll il va où là on 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 il prend très très cher sur les sur le poison excellent bon c'était pas très dur quand même et on retourne vers notre client c'est quoi ça fait quoi attention parce que je crois que cette quête elle est elle est peut-être prioritaire j'aimerais pas dire de conneries c'est pas celle-ci où j'avais un doute justement attendez parce que quand même là j'ai un micro doute donc que s'est-il passé comme si on n'avait pas assez souffert voilà que mes poules disparaissent comment que je vais vivre hein vous avez vu les voleurs quels voleurs c'est des monstres qui me chippent mes poules un voleur j'en chargerai moi-même mais que voulez-vous que je fasse contre des bêtes je peux vous aider je peux vous aider pas gratuitement mais n'êtes plus toute jeune alors je ne vous demanderai pas grand chose boniment pas grand chose il va finir par me demander un bras enfin bon c'est pas comme si j'avais le choix les poules ont commencé à disparaître la semaine dernière une par une figurez-vous ça une par une intéressant et les monstres ont laissé des traces oui j'ai trouvé des empreintes de loups mais des drôles d'empreintes comme si que les loups marchaient sur leurs pattes arrière et n'allez pas me dire que j'ai la berlue comme ce crétin de Yossib de Cuterrier mon homme était le meilleur braconnier de la région je m'y connais en empreinte de bête je vois mais j'aimerais tout de même examiner ces empreintes ok mais avant ça voilà j'ai déclenché la quête mais je veux juste finir le fantôme des rayons avant allez vous avez passé vous avez chassé le fantôme votre fantôme des rayons était un mollusse de la chasse sauvage par le feu éternel la chasse sauvage a des mollusse il y a deux semaines environ je me suis posquement réveillé en pleine nuit j'ai vu la chasse filer dans le ciel le mollusse a dû se perdre sans espoir de retour il s'est caché dans la maison vide ça ne compensera pas vos pertes mais au moins le mollusse ne détruira pas d'autres ruches un grand merci sorceleur rien de tel qu'un expert comme on dit cool bien assez pour aujourd'hui les garçons c'est une pire journée nous attend il va falloir rebâtir les ruches détruites par le mollusse bien 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 on n'a pas levé le P là quand même ouais on a levé le P on a une place supplémentaire si on veut donc c'est cool de toute façon on n'a pas l'utilité pour l'instant on y va à fond et là le dernier niveau de rafraîchissement j'imagine ouais donc c'est le dernier niveau donc là on va avoir une voilà quand on va se restaurer ça sera vraiment fort là je vous le dis donc c'est vraiment cool finalement ouais c'est pas mal les 600 PV en plus ça peut nous sauver d'une mort à un moment donné si on se prend trop de dégâts ça peut avoir du sens pour l'instant en tout cas après ça changera parce qu'après on sera tellement fort que ça sera moins utile mais ça peut s'entendre pour l'instant bon 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 pour l'instant on peut rien mettre de plus ici de toute façon oui j'avais vu ça là la prochaine en fait c'est un truc c'est la caverne des rêves mais la caverne des rêves c'est un étranger en terre étrange qui elle même donc c'est intriqué vraiment est lié au contrat le fantôme d'Elberg le contrat sur le fantôme d'Elberg c'est très très loin après voilà donc c'est pas c'est au même niveau que péché charnel voilà c'est vers les niveaux 16-17 voilà donc pas encore donc celle-ci on zappe et ensuite il y a la conjuration conjuration euh c'est déclenché par je crois bien attendez bougez pas vous devez accepter l'offre de Jigstra à la fin de maintenant ou jamais d'accord ouais mais pour maintenant ou jamais il faut faire un retour sur Olivier pas sortie de l'auberge alors c'est tout un délire d'abord donc la première qu'on doit faire c'est pas sortie de l'auberge c'est un petit peu ça alors où est-ce qu'elle est cette quête donc on a celle-ci alors c'est quoi exactement ce truc en fait c'est peut-être une quête sans niveau c'est possible on va regarder ça ouais non donc je ne sais pas je ne sais pas où elle est ce ah mais c'est le Gwynt ah voilà c'est ça c'est le Gwynt ah d'accord je me disais oui voilà ouais parce qu'Olivier peut mourir d'accord ouais j'ai compris ok 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 donc en fait ouais en fait il faut le faire avec il faut jouer au Gwynt contre Olivier parce que il peut éventuellement mourir donc on va le faire parce que comme ça ça vous mettra en suspense concernant ce que je vais faire donc je trouve que c'est pas mal quand même et puis après tout pourquoi pas alors le mec habite je crois bien mais on y a été plein de fois c'est sur la place ouais c'est pas en fait c'est le Gwynt quoi que habituellement je le fais à la fin mais comme il peut mourir là c'est exceptionnel ça va peut-être déclaser un peu la place ah parce que je ne trouvais pas la quête mais en fait c'est les quêtes de Gwynt je ne les mets pas en fait c'est pour ça donc là par contre il faut contourner comme ça on fait ça on joue au Gwynt contre lui ensuite on fait maintenant ou jamais et enfin on pourra faire la quête de Jigstra qui est visiblement après ça qui est la conjuration tout simplement comme ça c'est très clair et net alors où es-tu mon petit Olivier c'est toi voilà il me semble bien allez en quoi puis-je vous aider ah merde on ne peut pas jouer au Gwynt là ah merde 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 alors qu'est-ce qu'il se passe là bon écoutez au pire on peut aller jouer contre Stabjan ça peut être pas mal pour arriver à avoir celle-ci je pense qu'on va faire ça c'est pas grave alors habituellement je le faisais en fin de jeu mais bon écoutez c'est pas si grave que ça quand même c'est pas c'est pas la mer à boire franchement encore de l'air je dirais même plus ce n'est pas la mort à boire quelque part juste on va se téléporter c'est un peu loin quand même là peut-être voilà quand on a une obligation je fais allez donc Stabjan qui me reconduira à mon avis sur Olivier parce qu'Olivier je pense que je ne peux pas le jouer contre lui pour l'instant c'est un peu ça le deal allez donc on se téléporte donc où est Stabjan ah oui c'est le mec de d'accord d'Oxenfurt allez on est chaud alors aujourd'hui parti d'une heure comme d'habitude le classique Made in Balthazar un verre c'est ce que j'ai vu quel phénomène et allez ça dégueule je ne sers pas les poivreaux les barbiers les croque-morts ni les étudiants en philosophie est-ce l'air d'appartenir à l'une de ces catégories allez savoir je tiens juste à mettre les choses au point et que vous ont fait au juste les étudiants laisse en tomber vous voulez qu'est-ce que ce sera donc en gros il ne sert pas les tapettes comme on dit mais pas tapettes au sens pédé du terme tapettes au sens de vous voyez vous n'êtes pas des hommes en fait c'est un peu ça qu'avez-vous à proposer puis-je voir vos articles quand même quelques quelques cartes qu'on va acheter du mans ah de la vodka de redania souvent on en a besoin donc on va en acheter oh d'ailleurs aussi la liqueur liqueur de cerise pourquoi pas ah moi je me suis trompé c'est la liqueur de cerise c'était ça ou quoi non c'est bon voilà d'accord on va peut-être le revendre de trois conneries peut-être genre les selles qui ne servent à rien voilà celle-ci on peut la revendre pareil pour ça nickel voilà et on va jouer au gwint contre lui on va sauvegarder et c'est parti allez je suis pressé de jouer contre lui c'est un petit peu le premier qu'on fait de gwint un petit peu personnalité de kate parce qu'il y a tous ceux qu'on joue basiquement mais il y a aussi ceux que quand c'est jaune comme ça c'est que ça appartient à une kate ça peut être par exemple peut-être pas jasquier mais vous voyez c'est des personnalités où vraiment c'est inclus il y en a trois par kate et c'est inclus par exemple à Velen il y a trois joueurs à Novigrad il y en a trois etc vous voyez c'est un peu ça vous savez jouer au gwint je ne joue pas avec n'importe qui et toujours pour une forte mise jouer avec vous pourquoi pas jouons très bien j'accepte vos conditions alors qu'est-ce qu'on nous propose de nouveau là un 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 deux quatre cinq on a cinq donc si j'ai pas de carte quatre alors oui il faut enlever ça quand même et mettre au moins Zoltan Chivet voilà au niveau des leurres on est bien garni ou pas là on a deux leurres ça fait beaucoup déjà et deux sonneries c'est pareil il ne faut pas en mettre trop non plus c'est pas utile on va enlever le froid mordant quand même voilà c'est que pour les monstres et je pense que c'est bon ah merde donc ouais là c'est l'un pire de Nilgarde qui fait ça visiblement ça c'est bon ça il n'y a pas d'autres réplications donc ça sert à rien ouais ah putain on s'est repris une carte comme ça bon euh on va jouer les les espions déjà donc il me repique ça ouais il va le rejouer de toute façon je vais pouvoir lui repiquer ça aussi par contre je vais lui donner beaucoup de points clairement en fait ça ça devient problématique quand le mec peut vous le récupérer parce que du coup après moi je le rejoue parce que généralement je le rejoue mais sauf qu'on lui donne 9 points donc c'est quand même putain cette bataille des cette bataille des espions énormes par contre il est devant en termes de points donc là c'est problématique donc on va jouer euh tranquille on pourrait déjà presque jouer à la ville et la tête merde ça rend les voix 9 points déjà voilà je pioche une carte il se bume et c'est bon donc là je vais maintenant l'assassiner vu toutes les cartes que j'ai donc on a massivement ici déjà voilà et le reste c'est du du corps à corps on se mouille pas on met aucune carte comme ça il est obligé d'avancer ses pions et nous on n'a pas besoin de le faire voilà ça va nous faire des points tant mieux et puis là on va jouer tranquille on va jouer quoi j'espère qu'il n'a pas de carte de destruction on est mal oh mais oh oui merci des points ah ouais là merci là pour le coup doubler là ça commence à faire beaucoup 18 c'est vrai c'est énorme merci il a beaucoup de cartes quand même mais ah merde alors heureusement c'est pas le gros business c'est pas ça heureusement parce que sinon on serait mal alors espérons qu'il ait parce que des fois il fait de la merde l'ordi des fois il annule ça parce qu'il a une carte de temps clair donc il va peut-être le faire on verra pour l'instant je domine toujours mais j'attends de voir quand même ça on va le garder pour la fin il a l'air quand même d'avoir des cartes de merde franchement je vois de ça ce que j'ai dit c'est qu'il échoue le mec non oh là là on est mal alors ça c'était en plus le mec j'ai pas alors à mon avis on a perdu parce que ou alors enfin ouais mais si on annule maintenant et de toute façon il est en tête donc si on veut vraiment non parce que là si on continue on va avoir 0 points et il est déjà en tête il a plus il a 4 cartes de plus que nous donc moi j'annulerai là directement il a encore un il a encore des cartes putain mais c'est un truc de malin oh là là on est mal on est très très mal donc on va essayer on va voir parce que là j'ai deux fois moins de cartes que lui donc forcément sauf si x ou y on est mal heureusement j'ai rien devant là ça va être chaud quand même je vous dis parce que là il tient bien la roue putain il a un monde c'est tout de même alors là il faut bien choisir je pense qu'il faut je dirais quand même qu'il faut c'est chaud à choisir parce que quand même il faut lui donner le moins de points possible et déjà qu'on est en PLS alors c'est en plus mais ça se jouera pas à ça de toute façon donc autant quand même prendre un espion c'est pas terrible non mais on a perdu je pense perso sauf gros coup de voilà c'est mort de chez moi on a perdu revenez et en plus il me troll il dit revenez quand vous aurez amélioré votre jeu enculé ouais alors là le problème si vous voulez c'est que soit on la rejoue basiquement parce que le mec quand même putain en fait le problème c'est qu'il a joué la seule faille c'est à dire que moi je prends pas généralement de temps clair parce que j'ai l'option avec ça mais comme il m'annule ma capacité bah je pense qu'on va devoir prendre deux temps clairs au moins peut-être au cas où parce que sinon on est mal vous voyez s'il nous annule toutes nos opérations c'est chaud donc je pense qu'on va prendre du temps clair avec là allez on réessaye ouais donc du coup on va mettre du temps dégagé on va en mettre deux Zoltan voilà on va retirer ce que j'avais retiré c'est à dire Sheldon Skaggs voilà et je retire le Froid Mordant quand même voilà tout est bon le reste c'est bon allez alors on a un temps clair c'est bien temps dégagé ça c'est bon ça c'est bon la sonnerie c'est bon là on en a deux c'est quand même sympa Zoltan on pourra je pense virer Zoltan voilà c'est pas terrible quand même on aurait pu avoir mieux mais on a une carte quand même de destruction ça pourrait être sympa mais on a que des valeurs supérieures à lui donc on peut faire ça a l'air d'être un client assez balèze bon il utilise pour ça franchement je vais utiliser le deuxième alors du coup mais on a que dalle en termes de cartes c'est vraiment impressionnant il va y avoir un tas de cartes à mort oh putain et j'aurais dû sauvegarder parce qu'à chaque fois on va se faire à les modifications là j'ai quasiment aucune carte j'ai l'impression mais c'est quoi ce bordel la différence quand vous avez des espions putain mais c'est n'importe quoi j'ai l'impression d'être vulnérable franchement bon là on va quand même lui striker le 10 il va la refaire venir cette carte putain fichier c'est quand même un gros client mais là on n'a pas assez c'est mort on n'a pas assez pour le back qu'est ce que c'est que ce jeu de merde qu'on a eu et puis on va avant on va modifier notre jeu parce que sinon à chaque fois on va faire juste un le remodifier non mais attendez on avait combien de cartes c'est quoi ce bordel il recueillit la jeune femme veilla à son établissement puis il a laissé partir pour Novigrad non là il faut quand même un max d'espions parce que sinon on ne pourra jamais le battre écoutez on est parti quand même pour pas mal de temps parce que sinon je pense que ça va être un peu chaud allez s'il vous plaît t'as 10 ans pour recharger c'est un peu ça le problème quand on recharge comme ça donc allez s'il vous plaît je peux faire start le jeu de merde bon alors voilà le froid mordant que je retire donc on va rajouter quand même ah merde j'ai pas vu attendez il y a jaski aussi j'avais même pas vu ça ah oui ça c'est très précieux là putain on avait pas vu ça j'ai regardé la valeur mais j'ai pas regardé ce que ça faisait comme effet en tout cas voilà super on a rectifié ça on va enlever celui qu'on avait dit qu'on avait enlevé Sheldon voilà voilà c'est bon donc ce que je vais faire je vais sauvegarder et espérons qu'on ait pas mal de vous savez John Joe très bien pas mal d'espions c'est les espions qui font tout de toute façon alors donc là on a un espion on a un seul espion d'accord j'ai un temps clair j'ai un leurre ça tout seul ça ne sert à rien à enlever 5 après il faut taper un 5 je pense on peut taper un on peut taper ça quand même voilà bon c'est pas mal surtout que je peux repiocher donc c'est mieux que rien pas de nouveau pas de nouvel espion il va me le repiquer mais je vais le repiquer ensuite donc c'est bon voilà alors là là c'est un peu délicat je pense qu'il faut installer peut-être une base peut-être comme ça il les joue pas tout de suite bah c'est pas grave de toute façon on va on va jouer tranquille ah c'est dangereux s'il a une carte de destruction on est mal non ça va il a pas l'air d'en avoir sinon il l'aurait déjà utilisé 24 je surveille quand même que ça soit pas trop haut voilà j'attendais qu'il joue cette carte là alors là il peut avoir une carte de destruction donc là c'est dangereux franchement donc il la joue d'accord et c'est mon jeu de lui donner au moins de jouer cette carte là de toute façon il pourra je pense qu'il va passer à mon avis ouais on était sûr ça c'est obligé parce qu'il y avait trop d'écarts d'accord bon bah de toute façon on gagne là donc on a le même nombre de cartes c'est juste un peu dommage qu'on ait joué autant de points mais bon ok donc on a plus de cartes que lui on a un point d'avance donc c'est pas mal euh les points sont où là on a 15 points on a 15 points ici on a 12 points là ah ouais avec vilain traite internet donc à mon avis c'est plutôt le physique là qu'il faut viser ouais donc le physique là voilà heureusement j'ai visé ça parce que sinon ça m'aurait un peu fait du mal et bien là après on va viser un peu les 6 en arrière voilà comme ça après ça fera des démultiplications voilà merci de me donner des points attention quand même parce qu'il faut pas trop qu'il en place trop et ça va lui faire encore d'autres cartes donc d'autres espions possiblement je trouve qu'il en a beaucoup lui donc pas gaffe oh là 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 ça m'énerve ces cartes là putain incroyable ça bon c'est que 5 points vous me direz on va attendre de faire vilain traite internet voilà donc ça on l'avait prévu de toute façon c'est bon donc on va pouvoir l'annuler ça m'arrange même quelque part et là je sais pas du tout ce qu'il va se passer je vais être obligé de jouer le temps clair avant quand même peut-être quoi que il a pas grand chose au corps à corps parce que là ça fait combien ça fait 3 fois 2 ça fait ça fait juste ça fait ouais ça fait 12 donc ça fait attendez ça fait 3 il se booste à 6 6 fois 2 12 c'est ça donc 12 je peux l'éliminer avec vilain traite internet tant bien ouais c'est ça voilà et normalement là ça devrait bien se passer good donc là maintenant salut du jeu 40 ok il lui reste une carte 50 j'ai gagné super goût 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 je n'aime pas perdre mais je sais accepter la défaite bravo la carte et le prix sont à vous vous jouez depuis longtemps non je vais savoir où trouver d'autres cartes intéressantes et bien et bien à Novigrad vous trouverez l'aubergiste Olivier mais je vous paviens il n'arrive pas à la suivre non ici il y a l'aubergiste de la croisée des chemins voilà donc je vais gagner la carte évidemment c'est pour ça qu'on était là c'était pour Olivier donc c'est parfait on a le passe droit quelque part donc on repart déjà on va modifier notre jeu de Gwent pour être en fonction parce que je crois qu'on a gagné une carte unique très bonne carte qui permet alors non seulement de mettre 7 points mais en plus de réinvoquer une carte dans la pile de défausse donc c'est énorme évidemment c'est énormissime et on va enlever les temps clairs parce que ça ça sert plus à rien maintenant on va attend dégager chaque fois que je mettrai allez donc ensuite on fait Olivier donc ça c'est un petit peu du Gwent raffiné parce que c'est vraiment des gros joueurs qui offrent des cartes uniques pour le coup on rappelle quand même donc c'est pas vraiment des sessions de Gwent là ça fait partie de ce que je dois faire pour faire les quêtes qui sont sur ma fiche donc je ne tombe pas dedans on est parti pour Olivier on y croit encore de la plus c'est vraiment joli alors monsieur Olivier en quoi puis-je vous aider ? jouons au Gwent je cherche quelqu'un pour jouer au Gwent dans ce cas vous avez frappé à la bonne porte l'ami je suis prêt à mettre en jeu une carte unique de ma collection jouons très bien jouons et c'est parti mesdames et messieurs donc le jeu c'est bon on a déjà vu c'est bon donc c'est parti on commence à avoir un bon jeu globalement alors qu'est-ce qui est bon il a quoi lui ? les monstres il a les monstres si jamais on n'y arrivait pas il faudra mettre des cartes de congélation mais on verra ça on n'est pas obligé donc on a un espion d'accord donc on va virer ces cartes là voilà on a un bon jeu quand même c'est pas dégueulasse alors qu'est-ce qu'il nous met là ? d'accord ça pourrait être intéressant d'attendre légèrement avant de faire ça mais le problème c'est que j'ai que des cartes à 5 points donc ce que je peux faire c'est déjà disposer un petit peu pour qu'il mette d'autres points vous voyez et que je le sacrifie comme ça ensuite on va voir s'il y a des 5 qui apparaissent non que des 8 donc il est pour l'instant couvert sur ça ouais bah là ouais on va devoir jouer la carte destruction quand même je pense 28 alors il faut être il faut être bon là en maths donc si je mets 6 et 6 donc ça fait 12 12, 24 24 plus 10 34 ça peut le faire donc on va mettre ça je pense en plus j'avais déjà disposé des trucs je gagne une carte on est au même niveau sauf que j'ai gardé un point ah il a quand même une carte sur le sur le plateau mais bon on va voir je peux passer si je veux j'ai totalement le droit de passer s'il y a trop de points donc pour l'instant ça va encore d'accord d'accord vous avez compris ce que je voulais faire là clairement vu que j'ai utilisé cette carte là très clairement pour évidemment retirer mes billes donc il a plus que 3 billes et je n'ai plus qu'à passer voilà d'accord mais j'ai encore de quoi gérer de toute façon il n'y a pas de soucis Vezemir ouais il n'a que dalle il n'a que dalle il n'a que dalle c'est fini pour lui allez voilà et surtout que je dirais ça avec ma carte piège hein ma carte de roi et j'ai gagné beaucoup plus facile beaucoup plus facile vous avez gagné vous avez gagné la part voilà monsieur Olivier c'est bon bon très bien Tibor alors je suis pas sûr que ça soit une carte pour nous ça ça me dit rien je suis pas sûr ouais non c'est que dalle ça doit être dans un autre un autre deck allez on ressort putain c'est par où c'est par où on ressort voilà donc maintenant à partir de maintenant c'est une heure de vidéo on va s'arrêter là mais la prochaine fois vous aurez compris que comme on doit faire la conjuration qui nécessitait que effectivement on passe maintenant ou jamais donc la quête de Tris et bien on va faire maintenant ou jamais voilà on a fait la carte d'Olivier là voilà donc c'est parfait on peut faire maintenant ou jamais donc en gros c'est un peu le fait de boucler finalement l'arc de Novigrad quelque part comme une autre quête à Vélène retour au barret de Torsechine avait bouclé elle-même voyez tout ce qui était à Vélène avec le baron etc ben là c'est la même chose avec Tris puisque c'était un peu celle qui était au centre de l'objetrice ça semble possible voilà des gardes postés devant chez Tris donc c'est quand même très inquiétant et voilà on fera ça la prochaine fois et évidemment elle habite juste ici donc on va se faire une grande sub-garde comme ceci et donc moi je suis dans le rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 42 si je ne m'amuse et moi je vous dis à plus on va se faire